Je voudrais, Michel Buthor, que nous tournions quelques pages parce que j'ai pris un plaisir absolument fou à retrouver ou à trouver cette nouvelle collection. Nouvelle collection qui sortira en librairie la semaine prochaine aux éditions Boucher-Chastel. Et que vous inaugurez, mon cher Michel Buthor, principe est très simple, un grand écrivain d'aujourd'hui propose ces pages choisies dans l'oeuvre d'un auteur classique. Vous avez choisi Victor Hugo et vous nous proposez une merveille parce que ce ne sont pas les pages les plus connues. Ce sont des pages tirées très souvent de ce qu'on appelle le reliquat de Victor Hugo. Alors il y a de la poésie, il y a du roman, il y a du théâtre, des articles, mais également des dessins et même les tables tournantes. Pour quelles raisons, Michel Buthor, avez-vous choisi Victor Hugo parmi tous les écrivains qui peuplent votre panthéon personnel ? Eh bien parce que c'est un personnage tout à fait fascinant. Il a énormément écrit et il a une variété d'inspiration extraordinaire. Donc j'ai essayé d'attirer l'attention sur des aspects peu connus de l'oeuvre de Hugo. Vous savez, très souvent, on réduit un écrivain à quelques pages ou à quelques ouvrages. Et il y en a pour qui ça marche, il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas du tout. – Hugo, ça ne marche pas par exemple de le réduire ou de commencer avec les misérables, de dire c'est l'homme de la légende des siècles ? – Ah ben, c'est très bien de commencer avec les misérables, bravo ! – Mais ça serait dommage de s'arrêter là, il faut continuer. Parce que Hugo, c'est comme un immense grenier rempli de choses de toutes sortes. Et on peut se promener là-dedans indéfiniment. On va toujours découvrir des choses nouvelles. Donc chaque génération va avoir son Hugo à lui. Alors mon Hugo n'est pas le même que celui d'il y a 100 ans, disons. – Et c'est sans doute pas le même que celui de Jean-Paul Coffman ou de Képhane Erichévi. On va en parler. Alors il y a Hugo, mais il y a Butor. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que, évidemment, c'est un livre qui n'est pas le livre que vous pourriez trouver sous la signature très éminente d'un professeur. Il commence un petit peu comme du Mberto Eco. Première phrase incipite de ce livre, de cette anthologie. Je n'aime pas les anthologies. – Non, c'est vrai. – Ça commence bien pour présenter une anthologie des textes de l'Étienne. – Je n'aime pas les anthologies, mais ça ne fait rien. – Qu'est-ce que vous leur reprochez aux anthologies ? – Eh bien, je leur reproche de réduire un écrivain à quelques pages. Et moi, j'ai envie de lancer les lecteurs dans l'exploration. – Vous les lagez dans le texte complet. – Alors, je leur donne quelques échantillons pour que l'on en lise d'autres, pour que ça continue, vous voyez. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on me dise, c'est qu'on me dise, à moi, j'aurais choisi d'autres pages. Mais bien sûr, allez-y, choisissez d'autres pages. Donc, même moi, lorsque j'ai vu le livre terminé, je me suis dit, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, et c'est bien dommage, c'est l'œuvre politique et journalistique de Hugo. – C'est le Hugo engagé, oui, c'est vrai. Encore qu'on pourrait dire qu'à travers le roman… – Il est tellement engagé que l'engagement est partout, ça, naturellement. Mais il y a, en plus, en plus, il a joué un rôle politique très important. Il a été député pendant la Seconde République, et puis depuis l'exil, naturellement. Alors, les châtiments… – Napoléon le Petit. – Napoléon le Petit, l'histoire d'un crime, etc. – Alors, tout ça, vous le passez en tout silence ? – Tout ça, j'ai un peu trop passé vite dessus. Et, par exemple, il y a un recueil qu'on a fait après la mort de Hugo, qui s'appelle « Choses vues », dans lequel on a rassemblé toutes sortes d'éléments de journaux intimes ou des choses qu'il avait publiées, un peu. Et c'est tout à fait… L'œil de Hugo sur l'actualité de l'époque, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. – Et puis, il y a l'œil rétrospectif, aussi. – Jean-Paul Kaufmann, est-ce que vous auriez arpenté, vous, le champ de bataille de Hélo sans la légende des siècles et ce fameux poème « Le cimetière Hélo » d'Élo en poche ? – Oui, j'ai arpenté le champ de bataille d'Élo avec, en effet, le cimetière d'Élo, qui raconte l'histoire de son oncle, lui, qui se trouvait dans le cimetière. Ils étaient 150 au départ et il y avait trois rescapés. Et dans mon livre, en tout cas, Victor Hugo est assez souvent présent. Il traverse à de nombreuses reprises ce récit. – Il y a un passage de la légende des siècles, mais ce n'est pas du tout « Le cimetière d'Élo », c'est racant. Pour quelles raisons ? – Ah oui, parce que c'est quelque chose de tout à fait inattendu. – Ah ben oui. À l'intérieur de la légende des siècles, il y a une section qui s'appelle « Le groupe des idyles » et dans laquelle il fait une série de poèmes qui ne sont pas des imitations, mais qui sont des espèces d'hommages à un certain nombre de poètes bucoliques, à partir de Théocrites, et à travers la littérature du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. On ne s'attendrait pas du tout à ce que Hugo s'intéresse à Racan, qui était un ami de Malherbe. Ça semble tout à fait opposé. – Et c'est ce Hugo-là que vous avez envie de faire redécouvrir ? – Eh bien, ce texte montre à quel point la lecture de Hugo était fine. Et ce texte est très beau parce qu'il a une forme en boucle, comme ça, tout à fait intéressante. – Alors, il y a des commentaires aussi de Michel Buthor sur la poésie et sur la façon dont ils sont présentés, et ils sont écrits, les vers de Victor Hugo. Ketevanne d'Avrichevi, vous êtes une lectrice de Victor Hugo ou pas du tout ? – Moi, j'ai découvert très tard, mais je l'avais lu à l'école et j'avoue qu'à l'époque, Notre-Dame de Paris, ça ne m'avait pas happé. Mais après, j'ai redécouvert Les Misérables, que j'ai adoré. Et puis les poèmes, justement, vous parliez des poèmes. Moi, j'ai récemment relu les poèmes, et dont Demain des Laubes, qui est le classique qu'on apprend à l'école. Et je trouve que c'est un poème merveilleux, en fait. – Ça ne manque pas un peu de femmes, la Légende des siècles, tout de même. – Pardon ? – Ça ne manque pas un peu de femmes, Victor Hugo, et notamment la Légende des siècles. – Victor Hugo manquait de femmes ? – Non, pas lui. Lui, il n'en a pas manqué. – Lui, il n'en a pas manqué. Il y a beaucoup de femmes à l'intérieur de l'œuvre de Hugo, naturellement. À l'intérieur de ça, oui, il y a des présences féminines très nombreuses et très diverses. – Alors, ce que je trouve assez fascinant, Michel Buthor, dans votre présentation de chaque extrait, c'est que vous nous rappelez à chaque fois, en quoi, et en quelques mots, pourquoi Victor Hugo, à tel moment de son œuvre, fait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Par exemple, dans certaines pièces de théâtre, voilà, Galpieux, par exemple, tout à coup, Hugo est l'un des premiers, nous dites-vous, à s'intéresser à la psychologie de l'assassin. Il est d'ailleurs accusé d'outrage aux bonnes mœurs, on n'a pas le droit à l'époque de faire ça. Est-ce qu'il ne fait pas aussi, plus encore que de s'interroger et de s'intéresser à la psychologie de l'assassin, est-ce qu'il ne fait pas tout simplement libérer le lecteur en l'autorisant à rentrer dans la tête de l'assassin ? – Non seulement il l'autorise, mais il fait tout ce qu'il peut pour que le lecteur rentre à l'intérieur de la tête du condamné, et quelquefois même de l'assassin. parce qu'il veut que le lecteur se rende compte que lui aussi est un assassin. – Alors vous dites que Victor Hugo, c'est une méditation constante sur le mal et sur ses origines. – Ah oui, ça certainement, certainement. Hugo est fasciné par ce qui ne va pas dans la réalité. Donc il est fasciné par les méchants, qu'il essaie de sauver en les transformant naturellement et en les rendant humains, en faisant comprendre que nous pourrions, nous aussi, être ceux coupables et qu'il n'y a pas une différence absolue entre le méchant et nous, que nous sommes des méchants et qu'il y a quelque chose d'intéressant chez ceux que l'on considère comme des méchants. – Il y a trois pages absolument bouleversantes sur Marat que vous empruntez à 93, le roman 93, plus exactement Reliquats de 93. Qu'est-ce que c'est le Reliquats chez Hugo ? – Le Reliquats, ce sont les pages qu'il a écrites et qu'il a finalement écartées. Ceci pour plusieurs raisons, parce que les romans ou les livres devenaient trop gros, donc il fallait couper, couper. Vous voyez, l'éditeur lui disait, ça ne peut pas être comme ça. Et d'autre part, parce qu'il craignait la censure. Et au bout d'un certain temps, il avait, disons, un prestige tel qu'il passait par-dessus la censure. Mais pendant qu'il était en exil à Guernsey, eh bien ses livres étaient soyeusement surveillés à l'intérieur du Second Empire, évidemment. Tous ces livres, vous voyez, Napoléon le Petit, l'histoire d'un crime, etc. Bon, l'histoire d'un crime, un des assassins de Hugo, c'est Napoléon III. Le coup d'État du 2 décembre, c'est un crime. Évidemment, Napoléon III n'aimait pas beaucoup ça. – Vous choisissez les pages qui vous semblent les plus subversives aussi, dans la littérature de Victor Hugo. – Il a supprimé par prudence un certain nombre des pages les plus subversives. C'est pourquoi c'est passionnant de lire tout ce qui est autour de ce qu'il a écrit. – Mais alors pourquoi lire, pardonnez-moi ? Ça, on peut comprendre, mais pourquoi aller jusqu'aux tables tournantes ? La partie, j'allais dire, la plus, pas fantaisiste évidemment, mais la plus sortie de la réalité hugolienne. Ces tables tournantes qui, d'ailleurs, vous le rappelez, ne fonctionnaient qu'en présence de son fils. – De son fils Charles. – Qui fut le scribe, en réalité, ce sont des pages écrites essentiellement par Charles Victor. – Ce sont des pages écrites essentiellement par Charles Hugo. – Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant, les tables tournantes ? – Ah ben, parce que l'œuvre de Hugo est une œuvre débordante. Vous voyez, Les Misérables, c'est plus que ce qui est à l'intérieur du volume habituel. Il y a toute une marge autour. Et on n'a pas encore fini de publier tout Hugo. – On va découvrir encore des choses. Par exemple, cette histoire des tables tournantes, il y a vraisemblablement d'autres cahiers qui ne sont pas encore publiés. Alors, j'ai voulu remarquer que la personnalité de Hugo est débordante au point qu'il transforme autour de lui les gens, plus ou moins, en Victor Hugo. Et il y a donc des textes de Hugo qui ne sont pas écrits par Hugo et qui sont quand même tellement influencés par lui que c'est lui qui parle à travers ces textes. Et c'est ce qui se passe au moment des tables tournantes de Jersey. – Alors, les tables tournantes, mais aussi les dessins. Alors, on a souvent considéré, Michel Butor, c'est vrai, que les 4000 et quelques dessins de Victor Hugo, bon, c'était en marge de l'œuvre. Et vous dites, vous, pas du tout. C'est au contraire consubstantiel du génie créateur de Victor Hugo. – Ça, certainement. C'est un très grand dessinateur. On le découvre de plus en plus. Les surréalistes ont beaucoup éclairé l'œuvre picturale de Hugo. Ce qui est étrange, c'est que Hugo a beaucoup dessiné, mais il ne s'est jamais considéré comme un peintre. C'était pour lui une espèce de récréation. Mais cette récréation est là aussi d'une richesse et d'une diversité extraordinaire. Alors, ça aurait été trop dommage de ne pas avoir quelques dessins de Hugo à l'intérieur de cette présentation. – Quel est votre passage préféré de Victor Hugo ? Si vous aviez dû, tiens, Jean-Paul Kaufmann, choisir votre anthologie et nous dire, comme ça, le moment préféré que vous préférez chez Hugo. – Il y en a plusieurs. Je crois que la charge du Mont-Saint-Jean dans Les Misérables, ça a quand même beaucoup d'allure. – Waterloo. – Oui, à Waterloo, avec des personnages d'ailleurs qu'on retrouve qui sont déjà là à Hélo. Et puis, bon, un certain nombre de pages de la Légende des siècles, moi, que j'apprenais par cœur, c'était la punition dans mon collège. Mais j'en connais des pans entiers. – C'est comme quoi les punitions ont du bon. – Oui, les punitions intelligentes. – Michel, s'il fallait choisir dans cette anthologie, qui est une anthologie courte, elle fait 150 pages. – Non, 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 non. – Allez, attendez, allez, un Hugo. – Non, non, non. – Votre Hugo. – Non, là, vous me posez vraiment une colle, parce que je n'aime pas les anthologies. – Oui, bon, et je n'aime surtout pas, donc, qu'à l'intérieur d'une anthologie, on pique un poème. Eh bien, je vais quand même le faire. Et c'est un poème qui se trouve dans l'art d'être grand-père et qui est sur les bruits du matin, au bord de la mer. Voilà. – Et que l'on retrouve. – Et qui est là. – Dans cette anthologie. – Allez-y, Victor Hugo par Michel Butor. Il y a le choix effectué par Michel Butor dans ce fameux reliquat, c'est-à-dire le Hugo méconnu, le Hugo qu'on ne lit pas, qu'on ne lit plus, qui échappait à la censure. Et puis, il y a les commentaires de Michel Butor que je trouve assez fascinants, parce que d'une grande, grande légèreté, et surtout qui nous donne envie d'aller au fond de l'œuvre. C'est aux éditions, Bûcher, Chastel, dans cette collection qui s'appelle donc « Les auteurs de ma vie ». Et ce sera en librairie dans quelques jours.